A Régina, des parents qui sont proches du centre éducatif à la petite enfance du parc, remettent en doute la transparence financière des gestionnaires, car ces dernières années, certains états financiers présentés n'ont pas été audités. Sauf que selon le Child Care Licensing Manual de la Saskatchewan, les conseils d'administration des garderies se doivent légalement de faire auditer leurs états financiers annuels pour une personne qui était à l'AGA du 9 mai dernier, ce qui pose problème en fait, c'est le manque de transparence concernant la décision de ne pas faire d'audit. Alors Radio-Canada n'a pas pu y assister car les médias ont été invités à quitter la rencontre. Alors si les garderies doivent suivre un tel processus, c'est pour permettre en fait à une firme indépendante de s'assurer que les finances sont conformes aux réglementations en vigueur et aussi d'identifier les risques financiers. Après avoir été contactée par Radio-Canada, le CEP a refusé de commenter à ce sujet. Tous les détails de cette enquête de ma collègue Périne Pinel sont à retrouver dans un article web complet et sur le reste de nos plateformes. Alors si vous prenez le bus régulièrement à Saskatoon, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez déjà assisté. Des bagarres ou encore des attaques au spray anti-ours ou au couteau qui ont conduit certains passagers à l'hôpital. Ces violences-là ont été répertoriées sur le réseau d'autobus de la ville ces derniers temps et leur nombre serait même sous-estimé. Par exemple, le mois dernier, la police a été appelée quatre fois pour des signalements d'agressions violentes dans le bus. Le président du syndicat dit que ce problème ne touche pas seulement Saskatoon, mais vraiment toutes les villes partout au pays et que tous les syndicats se creusent la tête en ce moment pour endiguer le problème. A Saskatoon, le président du syndicat dit aussi que les conducteurs suivent en ce moment une formation de sécurité. Et pour finir, on a appris que Victor Sawa, l'ancien chef d'orchestre de l'orchestre symphonique de Regina, est décédé hier matin. L'orchestre a indiqué qu'il était malade depuis un certain temps. Victor Sawa a dirigé l'orchestre pendant près de 20 ans, jusqu'en 2016. Et avec lui, pour la première fois, des concerts ont eu lieu en plein air pour mettre à la portée toute sa musique. C'est aussi lui qui a proposé pour la première fois des concerts symphoniques thématiques. Victor Sawa avait aussi été le directeur musical des orchestres symphoniques de Saskatoon et Sudbury. On se quitte sur cette nouvelle. Et d'ici là, pour retrouver tout le reste de notre actualité, rendez-vous sur l'application Info. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada